La France avertit. La pratique des refoulements des migrants en mer est une ligne à ne pas franchir. Le gouvernement français souhaite établir un accord entre Londres et l'Union européenne sur la question des migrants qui traversent la Manche. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce deux fois plus d'effectifs de policiers et gendarmes pour lutter contre la migration clandestine, ainsi que la création d'antennes régionales pour tenter de démanteler les réseaux de passeurs. Il a également plaidé pour un accord équilibré avec le Royaume-Uni. Ce qu'il nous faut désormais en revanche, c'est un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne doit être aujourd'hui celui qui règle le travail entre la Grande-Bretagne et les pays frontaliers, dont la France, mais au nom de l'Union européenne, dans un cadre d'immigration qui n'avait pas été négocié lors du mandat sur le Brexit. Cette déclaration intervient en riposte à une lettre publiée sur Twitter par Boris Johnson, qui avait demandé que les migrants arrivant sur les côtes du Royaume-Uni soient renvoyés en France. John Castex écrirait une lettre aujourd'hui à Boris Johnson pour lui proposer de travailler à l'élaboration de cet accord. Mercredi dernier, au moins 27 migrants sont morts noyés lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, alors qu'ils voulaient rejoindre la Grande-Bretagne. C'est le pire naufrage depuis l'accroissement des traversées en 2018.